Aujourd'hui, on plonge dans le domaine de la macro-photographie. Et ce que j'aime bien au niveau de la macro-photographie, c'est que ça nous permet de passer de l'ordinaire à quelque chose qui est vraiment inusité et extraordinaire. Ça nous permet de découvrir des détails qu'on serait difficilement capable de percevoir à l'œil nu. Et ici, j'ai entre les mains un objectif qui est complètement consacré à la macro-photographie. Il s'agit de l'objectif d'assurerie, le 25 mm avec une ouverture maximale de f2.8 et imaginez-vous, on a un facteur d'agrandissement ici de 2 pour 1, ce qui est déjà extraordinaire, jusqu'à 5 pour 1. Alors, c'est vraiment une proposition fort intéressante compte tenu que l'objectif est disponible à un coût abordable. C'est vraiment une proposition qui pourrait être très intéressante au niveau de la macro-photographie si la qualité photo est au rendez-vous. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie. Je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais remercier Pergear et Astrory pour l'envoi de l'objectif 25 mm que j'ai pu tester et dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais comme à l'habitude, cette vidéo-ci n'est pas commanditée par Pergear et Astrory et les observations que je vais partager sont les miennes. L'objectif d'Astrory, le 25 mm f2.8 macro, a été conçu pour une utilisation sur des boîtiers plein capteur mais peut être également utilisé sur des boîtiers avec plus petits capteurs, des capteurs APS-C, comme ce fut le cas, par exemple, je l'ai testé sur mon Canon R7. Ça veut donc dire que sur mon Canon R7 ou sur des capteurs APS-C, il devient donc l'équivalent de 37 ou 38 mm à ce moment-là sur un plein capteur. L'objectif est disponible pour plusieurs montures, c'est-à-dire la monture Sony E, Fuji X, Nikon Z, Canon RF ou encore l'Eka L. Au niveau de sa conception, on retrouve 8 lamelles, le même que 10 éléments regroupés en nombre de 7. Au niveau de son poids, l'objectif fait 454 grammes. Et quant à la distance du sujet, lorsqu'on est à un ratio de 2 pour 1, la distance la plus rapprochée qu'on peut avoir est de 113 mm. Lorsqu'on est à 3 pour 1, la distance est à ce moment-là de 137 mm. 4 pour 1, 162 mm. Et finalement, lorsqu'on est à du 5 pour 1, à ce moment-là, la distance à respecter doit être de 186 mm. Au niveau de la conception et de la construction de l'objectif, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on prend celui-ci en main, c'est sa forme qui est assez particulière. Ça nous rappelle, si vous voulez, un certain design d'une certaine époque à ce moment-là au niveau de l'objectif. Et ce n'est pas non plus, sans nous rappeler, un cousin qui n'est peut-être pas si éloigné que cela du côté de l'AOA avec son 25 mm. Curieusement, lorsqu'on examine la forme de l'objectif de l'AOA, on voit bien qu'il y a une espèce de lien de parenté entre les deux. Mais dans ce cas-ci, au niveau de l'objectif Astro-Ri, celui-ci est plus abordable que l'objectif de l'AOA. L'avant de l'objectif est protégé par un capuchon métallique qui est bien solide et qui tient bien en place. Voilà, qui est bien joué. Et lorsqu'on examine l'arrière de l'objectif, à ce moment-là, c'est en tout point comparable à ceux d'autres objectifs en provenance des opticiens chinois où est-ce que la mise au point manuelle est privilégiée. On constate donc l'absence de contact électronique. Alors, la seule information qu'on aura au moment de la prise de vue, ce sera celle de la durée d'exposition. À l'avant, absence de filetage qui aurait pu nous permettre d'ajouter et de se doter d'un filtre polarisant, par exemple, lors d'une journée ensoleillée. Et à l'arrière, on constate l'absence d'un joint d'étanchéité à ce moment-là qui aurait pu protéger l'objectif lors de conditions qui sont un peu plus pluvieuses, par exemple, ou humides. On retrouve deux bagues sur l'objectif. La première nous permet donc de faire la mise au point et surtout d'augmenter le ratio d'agrandissement, passant donc de 2 pour 1 à 3 pour 1, à 4 pour 1, de même que 5 pour 1. et ce qu'on aime bien, c'est le fait qu'il y a de très bonnes indications sur le barilet de l'objectif pour savoir exactement quel est le ratio d'agrandissement que l'on privilégie. Et à l'avant, il y a également une autre bague qui nous permet de faire le choix au niveau de l'ouverture et on peut donc se déplacer avec cette bague-là pour passer d'une ouverture de 2.8 à f4, à f5.6, à f8, f11, de même que f16. Et lorsqu'on se déplace avec la bague, on sent bien et on entend bien un clic qui vient donc nous confirmer le fait qu'on vient juste de se déplacer d'une ouverture à une autre. Ce que je trouve formidable avec la macro-photographie, c'est que l'extraordinaire s'invite dans l'ordinaire. Il s'échelait là d'une scène bien ordinaire dans ma fenêtre avec du gel et voilà donc le genre de détails que j'ai été capable d'aller chercher donc en jouant avec les différents ratios au niveau de l'agrandissement avec l'objectif. C'est vraiment très intéressant de découvrir ces éléments-là et même du tissu, par exemple. Deux pour un à ce moment-là et lorsqu'on commence à exploiter d'autres ratios d'agrandissement, bien voici le genre de détails qu'on est capable d'aller chercher dans le tissu en question. C'est très intéressant d'avoir ce regard-là qui est différent à ce moment-là de ce que l'œil perçoit habituellement. C'est très riche. Même une plante d'intérieur lorsqu'on fait de la macro-photographie et avec un objectif comme celui que je présente aujourd'hui, on est capable d'aller dans un niveau de détails dont on ne se doutait pas à ce moment-là au niveau de l'existence. On voit des détails qui sont là, qui se révèlent à nous et avec des formes à ce moment-là, avec de la texture qu'on ne voyait pas à ce moment-là à l'œil nu. C'est très intéressant. Et je dois vous dire que moi, mon plaisir, c'est également d'aller du côté de l'abstraction, c'est-à-dire à toute fin pratique, ignorer ou oublier quel était le sujet de départ et là, complètement plongé dans la matière, plongé dans les formes, dans les couleurs, c'est quelque chose qui me plaît énormément lorsqu'on s'en va vers un phénomène, donc au niveau de l'abstraction. C'est intéressant au point même d'oublier quel était le sujet initial, je vous dirais. Et pourquoi pas y aller avec des effets de bokeh qui sont très intéressants, avec des coloris, des formes qui sont bien intéressants à ce moment-là. Et je vous rappelle que l'objectif avait 8 lamelles. Vous pouvez donc en voir ici la preuve. et avec les aberrations chromatiques qui sont possibles. Lorsqu'on fait des exercices comparatifs, on voit qu'à f2.8, ça démarre très bien. F4, c'est très, très bon. La netteté se précise. De même qu'à f5.6, c'est probablement la meilleure ouverture à ce moment-là pour l'objectif à un ratio d'agrandissement de 2 pour 1. Par contre, lorsqu'on arrive à f11, f14, de même que f16, malheureusement, le phénomène de la diffraction est important. Et lorsqu'on est à 5 pour 1 à ce moment-là, f2.8, c'est correct, f4 et f5.6, encore une fois, ce sont les meilleures ouvertures parce que la diffraction, le phénomène, opère déjà lorsqu'on arrive à une ouverture de f8. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec cet objectif-ci d'Astrori, le 25 mm f2.8. Ça m'a permis de faire des découvertes fabuleuses. Ceci étant, il y a trois observations que je veux partager avec vous. La première, c'est le fait que d'aller dans un registre aussi prononcé au niveau de la macro-photographie avec les rapports d'agrandissement que nous permettent cet objectif-ci, ça demande des efforts, ça demande de la patience, voire même un équipement additionnel. Parce que lorsqu'on travaille, par exemple, avec un rapport d'agrandissement de 3, 4 ou 5 pour 1, le moindre bougie à ce moment-là fait en sorte que notre photo ne sera pas nette. Voilà pourquoi certains, les plus passionnés parmi vous, vont probablement vouloir s'ajouter un autre équipement qui est un rail qui vous permet de faire des ajustements de façon bien minutieuse à ce moment-là et d'éviter des flous de bouger au niveau donc de l'objectif et de votre équipement. Et vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo des suggestions pour des rails au niveau de la macro-photographie, des rails qui ne sont pas trop dispensieux et qui vont vous permettre de tirer pleinement profit de cet objectif-ci. Un deuxième considérant que je veux porter à votre attention, c'est le fait que souvent la conception d'objectifs macro comme celui-ci comme pour plusieurs autres fait en sorte que la lumière a une bonne distance à parcourir avant d'atteindre votre capteur. Alors ça veut dire que souvent, lorsqu'on travaille avec des objectifs comme ceux-ci en macro-photographie, il faut absolument jouer dans le registre des ISO assez élevés pour raccourcir notre durée d'expulsion et tenter d'obtenir des photos qui seront nettes. Et un troisième considérant que je veux porter à votre attention, c'est le fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec l'objectif à l'horizontale. Malheureusement, et c'est peut-être lié à l'exemplaire que j'ai eu au niveau de l'objectif, mais malheureusement, lorsque j'ai voulu faire de la photo d'un sujet qui était donc vers le bas et que j'ai dirigé mon objectif vers le bas, eh bien, ça a été ma surprise, mais j'ai constaté que l'élément frontal à cause de son poids, eh bien, même si j'avais obtenu une netteté à un certain endroit, malheureusement, à raison du poids, eh bien, l'objectif continue de se déployer et le poids fait en sorte à ce moment-là que l'élément frontal continue d'avancer et je perds ainsi ma netteté. C'est surprenant et malheureusement, j'ai lu dans d'autres forums, si vous voulez, que c'est une caractéristique au niveau, donc, de l'objectif d'Astrori et de d'autres objectifs qui empruntent les mêmes caractéristiques. Eh bien, comme vous pouvez le constater, l'objectif 25 mm f2.8 macro d'Astrori a ses qualités, mais il a également ses caractéristiques. mais surtout, il a un prix budget qui est très intéressant pour ceux et celles qui veulent vraiment aller encore plus loin au niveau de la macro-photographie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. J'ai bien hâte.